Mes chers collègues, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion depuis maintenant une trentaine d'années, 30 ans exactement, d'être parmi mes collègues et des étudiants en sociologie. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds. Je suis venu une seule fois ici même, dans cette salle, sur invitation de regretter mon ami Youssef Alouen. Je ne sais à propos de quelle occasion, mais depuis 30 ans, disons que je n'ai pas fréquenté une faculté, et une école d'enseignement supérieur. Donc je vous en remercie beaucoup parce que c'est un véritable bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vous parler de mon parcours personnel, de mon expérience personnelle qui est très atypique, comme vous allez le voir. En terminant mes études secondaires, en première de l'époque, c'est-à-dire la sixième année de l'enseignement secondaire, on avait le choix entre trois filières. Science expérimentale, philosophie et mathématiques élémentaires. Moi, pendant ma scolarité, dans mes études secondaires, j'avais une ambition encyclopédique. Je voulais tout connaître. Et j'avais donc l'embarras du choix entre la philosophie, pour laquelle j'avais un pensant en certains, et les mathématiques, qui étaient et qui sont toujours ma passion. Je me suis dit, la philosophie, je peux l'apprendre par moi-même. Je peux avoir une connaissance philosophique par moi-même. Mais les mathématiques, je ne les apprendrai jamais par moi-même. Et donc j'ai choisi de faire mathélème. J'ai fait mathélème. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une passion pour les mathématiques qui ne m'a jamais quitté. J'avais demandé conseil à un de mes surveillants, qui suivait des études de mathématiques, et je lui ai dit que je voulais faire des études de mathématiques, et exclusivement de mathématiques. Je n'avais aucun penchant pour la chimie, ni pour la physique, ni pour toute autre discipline scientifique. Je voulais faire des maths, exclusivement. Et à l'époque, il m'avait conseillé donc de faire maths sup et maths spé. Et il m'avait même conseillé un lycée en France, à Toulouse, le lycée Pierre de Fermat. Donc j'ai postulé pour le lycée Pierre de Fermat. J'avais obtenu donc mon inscription dans ce lycée pour maths sup. Le bac en poche, comme tous les étudiants tunisiens de l'époque, c'était en 1960, je me suis présenté au ministère de l'Éducation nationale, chez un directeur, le regretté Mouatamri, qui m'a octroyé une bourse. Il suffisait d'avoir le baccalauréat et une inscription dans une université ou une école d'enseignement supérieur. C'était la seule condition. Quels que soient les revenus des parents, quelle que soit la discipline choisie, on avait automatiquement une bourse. Donc il m'avait octroyé une bourse et il m'avait donné un ticket de passage sur le bateau, en quatrième, sur le pont, entre Tunis et Marseille, et puis un billet de train entre Marseille et Toulouse. Et je suis parti à Toulouse, donc avec un certain nombre de personnes, certains du collège Sadiki Khazadar, donc des collègues du même lycée que moi, d'autres venant de lycées différents, dont d'ailleurs leur eut été Abdouhab Benayed, le patron de Poulina, qui vient de nous quitter, que j'ai connu sur le pont, qui allait aussi à Toulouse. Et je me suis trouvé donc à Fermat, au lycée Pierre de Fermat. Ma première déconvenue, je dirais, c'était que les enseignements de mathématiques étaient importants, mais ce n'était pas exclusivement une formation en mathématiques. Il y avait la physique, il y avait surtout la chimie, que j'avais en horreur, et un certain nombre d'autres disciplines. Donc c'était une première déception. Mais j'ai fait quand même mes études de mathématiques au lycée Pierre de Fermat, mais ces années-là étaient des années tumultueuses. C'était des années vraiment... C'était la guerre d'Algérie, et donc il y avait les détenus d'Onois, Ben Bella et ses collègues, Boudhief, Hossein Aït Ahmed, Mohamed Khidr, etc., dont l'avion avait été piraté au-dessus d'Algérie. Ils venaient à Tunis et mis en prison, emprisonné à Onois, en France. Il y avait donc la guerre d'Algérie, l'OAS, il y avait l'affaire de Cuba et la baie des cochons. Et moi, ça m'intéressait au plus haut point. Donc j'étais très distrait. Ceci m'occupait énormément. Je me rappelle à l'époque, je me suis présenté à la poste centrale de Toulouse pour envoyer un télégramme à Kennedy à propos de la baie des cochons, disant « Notre patience a des limites. » Le poste était effrayé. Mais enfin, j'avais envoyé ce télégramme. J'étais très engagé politiquement et à l'UGET aussi, etc. Et donc ça me perturbait un tout petit peu tout ceci. Je tenais à faire des mathématiques. Donc je m'étais inscrit en même temps à la faculté de sciences de Toulouse et j'ai préparé un MGP que j'ai eu. C'était la probédiotique à l'époque pour faire des études supérieures dans une discipline. Il fallait faire une probédiotique, une année préparatoire en quelque sorte, pour les sciences d'une façon générale. C'était MGP, mathématiques générales et physiques. Donc j'ai préparé MGP, j'ai eu MGP et je me proposais de continuer donc mes études de mathématiques à la faculté de sciences de Toulouse. Et personne ne demandait de compte. Il suffisait d'avoir une inscription à l'époque pour avoir une bourse relativement confortable. Je dirais même très confortable pour l'époque. C'était 30 dinars à l'époque, mais c'était largement suffisant pour mener une vie d'étudiant à l'aise. Donc je me préparais à continuer mes études à la faculté de sciences de Toulouse et je passais par hasard pas loin du lycée Pierre de Fermat à la faculté de lettres et sciences humaines. et je vois une grande affiche parce que je voulais m'inscrire en même temps en philosophie. Je vois une grande affiche licence de sociologie. J'ai vu les enseignements qui étaient dispensés dans cette licence de sociologie. Ils m'intéressaient au plus haut point. Ils correspondaient un peu à mes préoccupations de l'époque. Donc je me suis inscrit par un pur hasard pour suivre les enseignements d'une licence de sociologie. Je m'étais inscrit en même temps pour deux certificats en mathématiques. Il se trouve, le hasard a voulu que la faculté de sciences et la faculté de sciences de lettres et de sciences humaines étaient distants l'un de l'autre, très éloignés l'un de l'autre. Donc je ne pouvais pas être à la fois à la faculté de lettres et de sciences humaines et à la faculté de sciences. Je me suis dit, je vais faire en deux ans ma licence en sociologie, puis je vais me consacrer aux mathématiques après cela. Et je me suis trouvé donc engagé pour faire une licence de sociologie. Je l'ai terminé, mais j'ai suivi en même temps beaucoup d'autres enseignements. Beaucoup d'autres enseignements. Je me suis inscrit, j'avais le droit d'être, après mes deux années, ma première année de sociologie, deux certificats de sociologie et MGP, j'avais le droit de m'inscrire en troisième année d'économie. Donc je m'étais inscrit en économie. Je m'étais inscrit à l'Institut des sciences politiques de Toulouse. Je m'étais inscrit dans un institut de développement dirigé par Feu Velas, une autorité en la matière. Donc j'ai suivi beaucoup d'autres enseignements à côté de la sociologie tout en ayant une activité militante intense en même temps. Une fois ma licence de sociologie terminée, je voulais m'inscrire dans un enseignement de doctorat en troisième cycle. Et il fallait aller à Paris. Moi, je décidais d'aller à Paris parce que je voulais m'inscrire avec le professeur Jacques Berck. Donc je suis parti à Paris comme ça, tout ceci toujours avec une bourse. On ne demandait aucune explication. Il suffisait d'avoir une inscription. Et donc je suis parti à Paris. J'ai suivi les enseignements de Jacques Berck au Collège de France. J'ai suivi en même temps les enseignements, beaucoup d'enseignements des écoles pratiques, des hautes études. En particulier, un certain nombre de séminaires m'avaient beaucoup intéressé et accaparé mon attention. Il y avait un séminaire d'Alain Touraine avec Serge Moscovici, le père de Pierre Moscovici actuellement à l'Union européenne. Un séminaire qui m'avait beaucoup passionné sur les mouvements sociaux d'Alain Touraine. Mais en même temps, j'ai suivi un enseignement de Raymond Boudon, grand spécialiste des méthodes en sociologie, un enseignement de les mathématiques appliquées aux sciences sociales. J'ai suivi en même temps un certain nombre d'enseignements en économie, en particulier un enseignement de Marshall, un enseignement de Vincent sur les cycles économiques. J'ai suivi à la Sorbonne les enseignements de Gervic, il était à l'époque encore en vie, de Raymond Aron, qui, bien qu'étant d'extrême droite, de droite, me fascinait par son intelligence. Son cours était très agréable, un cours vraiment magistral. J'ai suivi les enseignements de Bourdieu, j'ai suivi énormément d'enseignements. Mais en même temps, la deuxième année de ma séjour à Paris, qui, par hasard aussi, je me suis inscrit à l'ISUP, l'Institut de Statistique et d'Économie, l'Institut de Statistique d'Université de Paris. Tout ceci, parce qu'il y avait ce qui me rappelait les mathématiques. Et, par hasard, toujours, vraiment un hasard, j'ai vu une grande affiche pour d'enseignements de démographie à l'Institut de démographie de l'Université de Paris. Ah, je me suis dit, ça, c'est une bonne synthèse. La démographie utilise beaucoup les mathématiques et en même temps, c'est, disons, une science humaine. Donc, je me suis inscrit à l'IDUP en même temps. J'ai préparé et j'ai réussi un diplôme de démographie générale à l'IDUP. Et, au bout de la deuxième année, de ma deuxième année à Paris, en accord avec Berck, il fallait faire mes recherches en Tunisie, mes recherches de terrain, etc. j'ai obtenu d'avoir une bourse française pour faire mes recherches en Tunisie. Et je suis rentré, donc, en juillet 1966 à Tunis dans l'intention de faire mes recherches de thèse. Un hasard, le hasard a voulu que je rencontre Feu Moustoulfilet qui était venu par hasard pour voir mon père à l'époque à la maison. Mon père n'était pas là. Moi, j'étais là. Je l'ai reçu. Et il m'a donc soumis à un questionnaire intense. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je lui ai raconté. Il m'a dit, abandonnez l'idée de bourse française et tout, etc. Vous allez venir me voir lundi au CRS. Vous allez avoir tous les moyens de faire votre recherche confortablement tout en étant recruté au CRS comme chercheur et je suis allé le voir donc le lundi au CRS. Je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, je n'ai revu Moussa Le Filial et que longtemps après avoir qu'il ait quitté le CRS vers la fin des années, vers le milieu des années 80, je suis allé voir Moussa Le Filial et j'ai trouvé le secrétaire général du CRS qui m'a affecté un bureau et qui m'a recruté en tant que chercheur permanent au CRS. Le CRS, à l'époque, comportait un certain nombre de sections, sections de sociologie, sections de géographie, sections d'économie, sections de linguistique, sections de... Tous les chefs de sections étaient des chercheurs dits associés, c'est-à-dire qu'ils avaient un enseignement à la faculté et qu'ils assuraient qu'ils menaient des recherches au CRS et étaient censés encadrer les jeunes chercheurs. Donc, plusieurs sections, des chefs de section, tous chercheurs associés, un grand nombre de chercheurs associés et peu de chercheurs... Enfin, peu, non, pas peu, mais disons quelques chercheurs permanents. J'ai été affecté à la section de démographie parce que la section de démographie ne comportait que le chef de section de démographie, c'est Mahmoud Siklène. Donc, j'étais avec Mahmoud Siklène le chercheur permanent de cette section-là. Il y avait une section de psychologie qui ne comportait qu'un seul chercheur. C'était Madame Bafoun, épouse Chouich. Elle était seule. Il y avait des sections où il n'y avait que des chercheurs associés. Par exemple, la section de géographie. Il y avait Habib Atiyah, directeur de section, et tous les autres chercheurs étaient des chercheurs associés. Il n'y avait aucun chercheur permanent. Il y avait une section quand je suis entré au CRS, il y avait une section d'économie qui était constituée toute de chercheurs associés aussi. La caractéristique de cette institution de CRS, c'est que tous les chercheurs, pratiquement tous, presque exclusivement, étaient de gauche. Tous de gauche. Et curiosité, le chercheur vivait, le CRS vivait grâce à une subvention de la fondation américaine forte. Forte, qui servait donc aux chercheurs une prime de recherche annuelle, importante, consistante, et qui avait équipé le CRS. Il y avait l'Androvert qui nous servait pour les enquêtes sur le terrain, il y avait une Renéo pour la reproduction de nos textes, etc., qui finançait, disons, assez substantiellement le CRS pour une période limitée de temps. Il n'y avait aucun contrôle sur les recherches au CRS. Et ceci va poser problème. On était tout à fait libres. Par ailleurs, il n'y avait aucun encadrement. Aucun encadrement. On appartenait à des sections. Moi, j'étais, avec Mahmoud et Siklène, nous étions deux chercheurs. Lui, chef de section et moi, chercheur permanent. Mais la section de sociologie, par exemple, il n'y avait aucun encadrement. C'est-à-dire, les aînés n'encadraient pas de jeunes chercheurs qui n'avaient aucune expérience de la recherche. Entre parenthèses, la section de sociologie à l'époque, il y avait uniquement Bouhdi, qui était chef de section qui était enseignant à la faculté et en même temps qui dirigeait les enseignements de sociologie d'ailleurs et de philosophie. Il y avait Frasj Stamboul qui était chercheur associé enseignant à la faculté. tous les autres étaient chercheurs permanents. Donc, aucun encadrement, en fait. On était totalement libres de faire ce que l'on voulait et une totale liberté de recherche en même temps et disons la plupart, comme je l'ai dit, la plupart, c'était des gens de gauche de différents horizons. il y avait des gens de gauche indépendants, il y avait des communistes, il y avait des perspectivistes à l'époque. Perspectives étaient... En dehors de Mme Bensalem, je ne connais aucun chercheur qui soit d'Estoria. Tous les autres étaient totalement... Ça nous avait posé un certain nombre de problèmes importants. bon, on nous laissait faire la seule revue de sciences sociales, en dehors de la revue de la faculté de sciences humaines qui regroupait toutes sortes d'articles de diverses disciplines, la seule revue de sciences sociales publiée régulièrement, c'était la revue tunisienne des sciences sociales éditée, publiée par le CRS. Et dans cette revue, vous trouvez donc des articles de libre-penseur dans différentes disciplines. Ceci n'avait pas plu. Entre parenthèses, je me rappelle que la section de sociologie du CRS avait organisé en 1974, je crois, en 1974, un colloque sur l'identité nationale tunisienne. Et ce colloque se déroulait à la maison de la culture Ibn Khaldoun. A l'ouverture, nous avons vu débarquer le président Bourguiba. entouré de toute son équipe, membres du bureau politique, membres du gouvernement, etc. Il s'était présenté à l'ouverture, il a occupé la tribune, il avait fait un discours magistral. Mais comment commencer ce discours ? J'ai entendu parler de ce colloque sur l'identité tunisienne organisé par votre association d'études marxistes. C'était très significatif. C'était voulu par Bourguiba, il savait très bien que c'était le CRS, qu'est-ce que le CRS qui était présidé à l'époque par Bourguiba, mais qui avait été présidé par Moustrofilelli, qui était ministre d'agriculture, son ministre d'agriculture. Donc, il avait commencé par ce trait d'humour, disons. J'ai entendu parler de ce colloque organisé par votre association d'études marxistes, etc. C'était très significatif. Il a situé le CRS, était effectivement un foyer de perturbateurs pour lui, mais il venait quand même. Et comme vous allez parler, vous allez parler d'identité nationale, qui mieux que moi peut parler de l'identité nationale ? C'est pour ça que je suis venu. Il a fait un discours magistral émaillé de petites pointes dirigées contre l'islam et le Coran. Et ça avait fait un problème majeur au niveau de nos relations avec l'Arabie Saoudite en particulier, parce que le grand mufti d'Arabie Saoudite l'avait excommunié, il avait publié une fatwa contre lui, donc contre le Coran et l'islam. Et c'était voulu parce qu'il était parmi des marxistes, parmi des gens de gauche, donc il pouvait se permettre là, il l'a cherché d'une certaine façon. Donc un univers de gauche libre, très libre, on nous laissait faire, on ne nous inquiétait pas, il faut dire la vérité, mais à un certain moment, le grand ministre du plan, le titulaire de cinq ministères, c'est un peu de bon ça qui est encore en vie, était accassé par cela. Le CRS était dirigé par un de ses collègues syndicalistes, Moussa le-filele, ancien membre du gouvernement, mais enfin, trop c'était trop, il dépassait les limites. Donc Ahmed Ben Salah avait créé le BRS, Bureau de Recherche Sociologique. C'était pour torpiller le CRS, un bureau de recherche sociologique chapeauté par le ministère du plan, servant les intérêts du ministère du plan, et il a débauché du CRS. Abdel Bouhadib, qui était chef de section de sociologie, il l'a mis à la tête du BRS, du bureau de recherche sociologique, et Bouhadib a amené avec lui tous ses anciens étudiants de sociologie. Donc, ils ont vidé en quelque sorte le CRS. ne restaient dans la section sociologique qu'Abdel Qadr Zgal, Frère Istanbul, Lilia Ben Salah, je crois que c'était tout ce qui restait. Les autres, il les a donc recrutés au BRS pour, disons, pour marginaliser le CRS. L'entreprise n'a pas réussi. Quelques temps après, Moussa a été remis remis et on a nommé à la tête du CRS un économiste fraîchement débarqué de la Banque mondiale où elle a du FMI, j'ai oublié, Chadi Aiyar. Chadi Aiyar est devenu directeur du CRS. Chadi Aiyar, quand il est venu des Etats-Unis, il avait exigé pratiquement d'être doyen de la faculté de droit et de sciences économiques. Alors qu'il y avait un doyen français qui venait d'être renouvelé, dont le contrat venait d'être renouvelé. Du coup, les Français, les enseignants français d'économie, par solidarité avec leurs doyens qui étaient partis en France, qui étaient retournés en France en signe de protestation, les enseignants de la faculté de droit et de sciences économiques ont aussi démissionné de leurs enseignements et sont partis en France. Chadi Aiyar, pour faire face à la situation, a débauché tous les chercheurs d'économie du CRS. Tous sont devenus enseignants. Certains sont devenus chercheurs associés, d'autres sont restés dans la faculté. Et donc, il y a eu deux tentatives en quelque sorte, indépendantes l'une de l'autre, de vider le CRS de son contenu. Mais, par ailleurs, la fondation Ford, la subvention de la fondation Ford, arrivait à échéance. Elle se terminait. J'ai oublié quand elle s'est terminée exactement. Donc, le CRS se trouvait en situation de crise. Après, Chadi Aiyari, Mohamed Abouzali, le regretté, Mohamed Abouzali, a nommé à la tête du CRS faute majeure, a nommé Abdoulhab Bouhadib comme directeur du CRS. Or, les chercheurs du CRS avaient un conflit majeur avec Abdoulhab Bouhadib. Ni Abdoulhab Bouhadib a supporté les chercheurs du CRS, ni les chercheurs du CRS a supporté Bouhadib. Donc, on a décrété une sorte de grève, de boycott. On a boycotté Abdoulhab Bouhadib et sa direction. Le CRS était, d'une certaine façon, paralysé. Mohamed Abouzali, se rendant compte de la gravité de la situation, avait promis de lui laisser un peu le temps pour sauver la face et qu'il allait changer, mais il n'a pas changé. Donc, le CRS est entré en crise à partir de la nomination d'Aboulhab Bouhadib. Est venu aussi l'épuisement de la subvention de la fondation forte. Donc, disons, le CRS se trouvait en mauvaise posture, en mauvaise situation. Je me rappelle à l'époque qu'Aboulhab, comment il s'appelle ? C'est Aboulhab Zibandriye, le Hongriter Aboulhab Zibandriye, a été nommé ministre de l'Enseignement supérieur. Il a tenté de trouver une solution, mais il n'a pu rien faire, en fait. Il n'a pu strictement rien faire. Et, quelques temps après, les chercheurs permanents du CRS ont tous été affectés à des institutions d'enseignement universitaire. Le CRS s'est trouvé vidé de sa substance. Ce que je retiens, moi, de l'expérience du CRS, qui était une expérience très enrichissante, c'est une institution qui avait quand même une audience internationale, qui était une institution respectée, il n'y a aucun doute là-dessus, qui comportait un certain nombre de chercheurs de grande qualité. Je cite en particulier de la linguistique en sociologie, en linguistique, créateur, en fait, de la linguistique en Tunisie, Habibati, géographe, etc., de grands noms. Ce que je retiens en particulier, c'est que, d'abord, disons, le CRS n'a pas réussi réellement à créer des écoles dans les différentes disciplines dans lesquelles il se spécialisait. Il n'y a aucune école de sociologie tunisienne, bien que nous avons des sociologues de talent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Probablement, la seule expérience réussie, c'est celle de Fussal Al-Germed, qui a créé une section de linguistique, qui a formé des linguistes et qui a créé une véritable école de linguistique arabe, sans aucun doute. Le reste, non. C'était des recherches isolées, disparates, dues à l'initiative de chercheurs pour la plupart, sans expérience de recherche, et sans faire une expérience par eux-mêmes sur le terrain et par la pratique. La deuxième chose, c'est le provincialisme poussé, très poussé de nos recherches. Je cite toujours l'exemple en histoire de Hamad Ishrif, qui est un grand historien, de grand talent, et de Abdallah au Maroc, qui est certainement de moindre importance sur le plan scientifique que Hamad Ishrif. Abdallah l'Haloui est connu partout dans le monde, dans le monde arabe et ailleurs, parce qu'il a situé ses recherches dans un environnement international, disons, et comparatif. Hamad Ishrif, qui est resté très provincial, qui s'est occupé de Tunisie et de périodes de l'histoire tunisienne très limitées. Il n'est connu que des grands chercheurs qui s'intéressent à la Tunisie. Il n'est connu nulle part ailleurs. Nos recherches, que ce soit en sociologie ou ailleurs, sont restées très, très étriquées et limitées à la petite Tunisie et même pas à la petite Tunisie, à quelques régions de Tunisie et quelques... Malheureusement, ils n'atteignent même pas l'épaisseur, la consistance de grandes thèses françaises faites sur la Tunisie, qui reste jusqu'à aujourd'hui une référence. La deuxième chose, donc, provincialisme très limité, bien qu'il y ait eu beaucoup de tentatives pour, disons, nous rattraper sur ce plan-là. Le CRS a été l'initiateur de grandes associations maghrébines, associations maghrébines de sociologie, associations maghrébines de géographie, l'association maghrébine des études de population, dans l'espoir de créer donc des... comment dire, des coopérations inter-maghrébines et de situer nos recherches les unes par rapport aux autres, de créer une véritable sociologie maghrébine, comparer une... Il y a eu beaucoup de tentatives de ce sens-là, mais toutes sont restées sans l'an de bas, à n'en pas laissé de traces. Mais c'était l'initiative du CRS. Donc, une... une expérience, à mon avis, très riche, très enrichissante. Elle a permis à un grand nombre de chercheurs de faire leur thèse, leur doctorat, dans des conditions confortables ou relativement confortables. Mais malheureusement, les gens sont l'an de main. Personne, le CRS, n'existe toujours. Peu de personnes entendent parler du CRS, aujourd'hui. Et donc, une expérience très mitigée, un bilan très mitigé. Je me rappelle... Bon, je n'ai pas voulu vous parler du bilan de la recherche en sociologie. Madame Bessel l'a fait de manière magistrale. Elle a écrit un très beau texte que vous connaissez certainement sur la sociologie tunisienne et sur le CRS. un très beau texte exhaustif. Moi-même, j'avais écrit un petit texte, mais c'était un texte de combat dans le contexte de la crise du CRS. J'ai écrit un petit texte intitulé « Le CRS et la recherche en son social, bilan et perspective ». Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. C'est un texte que je n'ai pas publié et qui était renouilloté et que j'ai distribué à l'occasion parce que, comme je l'ai dit, c'est un texte de combat dans le contexte de crise que vivait le CRS. Donc, je garde les meilleurs souvenirs du CRS. En fait, quand j'étais entré au CRS, j'avais comme projet que j'ai exécuté, que j'ai mis à exécution, je ne sais pourquoi d'ailleurs, de passer deux ans en Tunisie et une année à l'étranger. Et effectivement, je suis entré au CRS l'été 1966. Septembre 1968, je suis retourné à Paris pour préparer un diplôme d'expert démographe. Comme j'avais un diplôme de démographie générale, je voulais le poursuivre par un diplôme d'expert démographe. Donc, j'ai préparé et réussi ce diplôme d'expert démographe. Je suis retourné en Tunisie. Deux ans après, je suis parti de nouveau en France et en Angleterre pour faire, pour consulter les archives françaises et anglaises sur la Tunisie. Parce que j'étais passionné d'archives en même temps, en particulier d'histoire sociale. Et donc, je suis parti en France de nouveau à Paris où j'ai fait, donc, j'ai travaillé sur les archives du château de Vincennes, les archives militaires du château de Vincennes, les archives du Quai d'Orsay sur la Tunisie aussi, les archives de Nantes sur l'état civil, etc. Les archives de Marseille, la chambre de commerce, les archives d'Aix-en-Provence. J'ai fait toutes les archives tunisiennes sur la Tunisie et ça m'est resté. C'est une expérience que j'ai adorée. j'ai beaucoup aimé ça et j'aime les archives d'une façon générale. Ça m'est resté en mémoire et en 89, en 88, j'avais puissamment contribué, je crois que j'étais le seul parce qu'il y avait beaucoup d'opposition, j'avais beaucoup d'opposition pour créer l'Institut d'histoire du mouvement national rattaché à l'Université de Tunis et qui a donc reproduit et garde toujours toutes ces archives que j'avais consultées donc sur mon initiative. Il y avait une forte opposition parce que l'histoire du mouvement national était un service au sein du PSD, du Parti Socialiste des Souriens. Il y avait en même temps un musée d'histoire nationale soi-disant rattaché au ministère de la Culture dirigé par une certaine Madame Zangar en même temps que ce service de l'histoire du mouvement national et j'avais rencontré de fortes oppositions parce que pour moi c'était l'histoire du mouvement national. Bien que le Néo-Destour avait joué un rôle majeur dans le mouvement de libération nationale, il n'y a aucun doute là-dessus, personne ne peut en discuter, mais pour moi c'était l'histoire du mouvement national et il fallait regrouper tout, c'est-à-dire l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du Parti communiste, l'histoire de tout le mouvement national et donc un institut d'histoire national rattaché à l'université qui existe toujours je crois et qui a fait un beau travail et donc j'avais travaillé sur ces archives françaises, je suis allé à Londres par ailleurs, j'ai travaillé sur les archives du British Museum, les archives du Public Record Office et j'ai ramené de cette année de recherche avec une bourse UNESCO, j'ai ramené un manuscrit sur la campagne de Tunisie, la campagne de Tunisie, c'est-à-dire comment dire, c'était les notes et mémoires de l'armée d'occupation française qui a occupé la Tunisie et qui a fait un travail absolument remarquable sur les tribus tunisiennes, sur les villages, sur les familles, sur un gros fascicule que j'avais donc reproduit qui est actuellement, j'avais distribué comme ça parce que je l'avais renéauté comme cette note sur le CRS, c'est tout et actuellement je l'avais distribué à un certain nombre de personnes dont mon ami Salah Al-Bakari qui actuellement donc se consacre à la traduction en arabe de ce document et qu'il va publier donc assez prochainement. Puis donc après ce séjour en France et en Angleterre je suis parti une année à Harvard aux Etats-Unis en 75. Alors ça c'est une affaire parce que j'avais reçu une invitation de Harvard pour passer une année académique là-bas et j'étais très réticent j'étais hostile même parce que j'avais une piètre idée des Etats-Unis et donc pour moi c'était pas acceptable du tout que je me rappelle deux personnes m'avaient convaincu que j'avais tort que de toutes les façons si ça ne me plaisait pas je pouvais passer à moi et rentrer en Tunisie si je le voulais. C'est en particulier quelqu'un qui a joué un certain rôle en Tunisie ici dans le développement de la sociologie bien que de manière épisodique c'était le grand anthropologue Ernest Gellner Ernest Gellner qu'on avait invité à plusieurs reprises en Tunisie qui est venu en Tunisie et il m'avait dit mais vous êtes fou Harvard c'est la plus grande université au monde qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ces préjugés là allez-y et puis un ami qui avait fait ses études aux Etats-Unis un économiste et donc je suis parti j'ai passé dix jours à Paris à réfléchir je suis allé aux Etats-Unis et je ne l'ai jamais regretté c'était une expérience absolument fabuleuse j'ai découvert le système universitaire américain c'est quelque chose d'absolument impressionnant et donc j'étais dans cette véritable tour de Babel le chef de département de sociologie et d'anthropologie auquel donc j'avais appartené pendant cette période-là Saint-Turk Nouriel Mann le chef de département d'histoire était un Irakien mais il dit je ne sais pas quoi j'ai oublié son nom de famille le doyen de la faculté de médecine c'est un français c'est une véritable tour de Babel et ça m'avait énormément impressionné je me rappelle j'avais je m'étais fait beaucoup d'amis bien sûr en particulier donc le grand linguiste et en même temps essayiste politique Noam Chomsky qui est un homme fantastique et une professeure d'histoire maghrébine à l'université de Boston entre parenthèses entre Harvard qui était à Cambridge un petit village et sur une ligne de métro qui s'appelle la Red Line la ligne rouge sur la ligne rouge il y a 15 universités prestigieuses 15 sur une seule ligne de métro c'est la plus grande concentration d'intelligence qui se puisse imaginer et puis donc un environnement universitaire ouvert ce qu'on appelle faculté école valent pour les enseignants pour les élèves ils appartiennent à une université ils reçoivent ils choisissent leur enseignement dans toutes les disciplines qu'ils se puissent imaginer en théologie en musique en mathématiques en science ils choisissent leur enseignement à leur guise dans toutes les disciplines les facultés n'existent que pour les professeurs c'est une structure administrative relevant enfin qui s'intéresse aux professeurs administratifs les étudiants non ils sont étudiants de l'université de Harvard et donc un brassage quelque chose d'absolument impressionnant et puis un brassage de nationalité comme je vous l'ai dit turc etc je me rappelle donc j'ai rencontré un sociologue j'ai oublié son nom qui me disait ah vous avez fait ce type d'enfance oh l'Allah quel horrible quel pays horrible il m'a dit moi j'invite chaque année chez nous Alain Touraine il vient nous voir et une année il s'est avisé de m'inviter donc pour une année donc en France à Lanterre c'est un sociologue pour un enseignement de sociologie alors je débarque en France j'attends etc arrive je me finançais sur mes comment dire sur mes économies etc ils vont me payer ils vont me payer ils m'ont pas payé en mai je n'étais pas encore payé je vais voir Touraine pour protester il intervient au secret de médication nationale il me dit vous savez les procédures administratives etc au mois de juin j'ai dit je fous le camp je n'étais pas encore payé j'ai dit gardez votre argent je m'en vais moi j'arrive le jour même où je suis arrivé à l'aéroport à l'aéroport de Boston j'arrive on m'appelle par interphone au bureau d'enseignement on me remet un certain nombre d'enveloppes dont une enveloppe contenant les clés de mon appartement que j'avais loué à partir d'ici les clés de mon bureau et une invitation pour me présenter le lendemain chez l'intendant de l'université et une autre invitation pour me présenter dans une réception qu'organisait le président de l'université je vais chez l'intendant qui me dit est-ce que vous avez besoin d'une avance et j'ai pris une avance sur mon salaire c'est un autre environnement c'est tout à fait autre chose donc j'ai passé une année universitaire donc à Harvard au retour kiff kiff la même chose par hasard d'ailleurs donc je reçois une offre pour un poste d'expert des Nations Unies à Damas je pars à Damas l'année d'après j'ai eu une invitation enfin une affectation pour un poste aussi des Nations Unies à Rabat je pars à Rabat je rentre à Tunis en décembre 1983 en rentrant en Tunisie le CRS était en crise pratiquement il n'existait plus et donc là j'ai commencé une carrière d'enseignant alors j'ai enseigné dans plusieurs institutions j'ai enseigné au 9 avril j'ai enseigné à la Manouba j'ai enseigné à la fac de droit j'ai enseigné à une annexe de la fac de droit à Sidi Vrif à Sidi Boussey j'ai enseigné à l'Intes l'Institut national du travail et des études sociales et c'est une expérience aussi qui m'avait énormément passionné après donc en 88 en 88 donc j'ai rejoint la présidence de la république en tant que conseiller mais je tenais à continuer mes enseignements et j'ai continué à enseigner jusqu'en 89 jusqu'au moment où je ne pouvais plus je ne pouvais plus parce que j'étais donc nommé ministre d'affaires sociales et je ne pouvais pas assurer mais j'ai continué les activités d'enseignement me passionnaient tellement que j'ai mis comme condition d'ailleurs que je poursuive ma carrière d'enseignant ce que j'ai fait voilà je voulais vous parler donc d'une expérience tout à fait atypique je ne pense pas que c'est une expérience tout à fait personnelle de chercheurs et d'enseignants en sociologie mais dans tout cela je voulais mettre l'accent sur une chose c'est que indépendamment de donc de mon parcours nous étions totalement libres mon expérience personnelle me permet de dire mais pas mon expérience personnelle simplement qu'on n'avait aucun contrôle sur nous aucune contrainte nous ça c'est les avantages ça c'est les inconvénients les inconvénients c'est comme je vous l'avais dit il n'y avait aucun encadrement des chercheurs les plus anciens pour les chercheurs au profit des des chercheurs les plus jeunes voilà je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'occasion de vous entretenir de cette expérience personnelle et de me retrouver surtout parmi vous dans cette ambiance universitaire merci 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 Sous-titrage ST' 501